Salut tout le monde c'est Alexandre, une information vient de sortir et c'est énorme, Microsoft vient de rater Bethesda et récupère comme jeux Doom, Fallout, Skyrim, Welfast Time et bien d'autres, c'est juste une bombe dans le midi, j'en perds mon latin, ça m'a stupéfait donc je remercie Kaz qui m'a donné l'info, puisque c'est sorti il y a à peine une heure et j'avais pas du tout l'info, c'est qu'à ce qu'il me l'a sorti, c'est vraiment un coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo, Microsoft rachète Bethesda. Alors je vais vous lire cet article vraiment, là Microsoft, moi qui disais qu'ils étaient un petit peu, ils viennent de te mettre un coup dans la fourmilière, mama c'est énorme, c'est l'annonce choc du jour, Microsoft annonce le rachat de Zenimax, un éditeur particulièrement important dans le domaine des jeux vidéo. Zenimax possède des licences populaires, Microsoft disait depuis plusieurs années renforcer son équipe de studio interne, pour cela la firme avait procédé à des rachats de studios plutôt connus comme Obsidian, Playground Game ou Double Fine, mais jamais un éditeur aussi important que celui d'aujourd'hui. En effet, Microsoft vient d'annoncer le rachat de Zenimax Media, un groupe que les joueurs connaissent plus souvent sous le nom de l'une des filiales, Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Avec cette acquisition, la firme de Redmond embauche tout de même une force de plus de 2300 nouveaux employés à travers le monde. Voici la liste des studios rachetés par Microsoft dans cette acquisition. Un gros renfeur pour le Xbox Game Pass. Avec autant de nouveaux studios qui s'ajoutent aux 15 Xbox Game Studios, Microsoft va pouvoir plus facilement renforcer le catalogue de son abonnement Xbox Game Pass avec des sorties plus fréquentes. La firme annonce d'ailleurs souhaiter ajouter toutes les franchises de Zenimax dans le Game Pass, notamment Starfield, le prochain jeu de Bethesda, et sa nouvelle franchise depuis Fallout et Elder Scrolls. Pardon, je ne sais plus parler. Par contre, qui ne nous sortent pas des Fallout 76, parce que là, ça va gueuler. Parce qu'après, d'habitude, les jeux Xbox Game Studios ne se foutent pas trop de notre gueule. Franchement, ça va. Mais c'est quand même, regardez-moi ça, est-ce qu'on peut la voir un peu plus grande l'image ? Oh là là, elle est magnifique déjà l'image. Alors, 340 industries, alors là, on a tous les studios qu'il y a, ça va être énorme. Mais surtout, c'est un énorme... Déjà, l'image est magnifique. Est-ce que je peux l'enregistrer, cette image ? Oui, je pense que je vais me l'enregistrer. Elle est magnifique. Ce n'est pas tout. Microsoft récupère également des technologies comme le moteur ID Tech qui anime avec succès Doom et Doom Eternal. Doom Eternal et enfin la franchise Doom, c'est vrai qu'au niveau graphique et au niveau des animations, de la brutalité et du plaisir que c'est de jouer à Doom, ça vraiment, c'est un... Je ne vais pas dire de gros mots, mais un énorme coup de Microsoft. Microsoft l'affirme en globe. Aussi, d'autres franchises populaires comme Wolfenstein, Dishonored ou Prey. On ne manquera toutefois pas de remarquer l'ironie de la situation à court terme. Deux des exclusivités temporaires signées par Sony pour la PlayStation 5 sont développées par Bethesda, Deathloop et Ghostwire Tokyo. Ce contrat ne devrait pas changer en raison de cette acquisition, mais on imagine mal qu'une autre exclusivité sera signée avec Microsoft à l'avenir pour la PlayStation. Bethesda et Xbox, un partenariat de longue date. L'édile entre Bethesda et Xbox n'a pas commencé aujourd'hui. Les deux entreprises ont multiplié les partenariats depuis de nombreuses années. Il y avait d'abord la sortie en exclusivité pendant un an du jeu Elder Scrolls IV Oblivion, puis l'expérimentation des modes sur Xbox One avec Fallout 4. On peut aussi mentionner les nombreuses apparitions de Todd Howard sur la scène Xbox lors des conférences de l'E3 pour dévoiler de nouveaux jeux ou encore l'intégration de nouveaux jeux de l'éditeur sur le Xbox Game Pass dès la sortie de l'offre d'abonnement. Alors honnêtement, je ne sais pas si ça vous hype, mais moi ça me hype de ouf. C'est vraiment génial, alors parce que comme je vous l'ai dit, j'aurai les deux consoles, j'aurai la PlayStation 5 et j'aurai toujours la Xbox One pour avoir le Xbox Game Pass que j'ai à l'heure actuelle. Et on va avoir de ces jeux quand vraiment la Xbox Series X et la Xbox Series X vont commencer à envoyer les jeux éditeurs, enfin les jeux par plateforme, les exclusivités Xbox Game Studio. Je pense que ça va envoyer du pâté, mais franchement ça va envoyer du pâté. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une courte vidéo, mais c'est une news ultra importante parce que c'est un choc, voilà c'est quand même, au moins ça va, c'est énorme quand même. Bethesda quand même se fait racheter par Microsoft. Là vraiment, ils viennent de mettre un bon gros uppercut à PlayStation en mode vous avez des arguments, nous aussi, un argument de poids et de taille. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je remercie mon casse des familles, t'es vraiment un amour et je t'aime pas autant que ma fille et ma femme et mon frère, mais on n'est pas loin quoi, je t'adore ma gueule, t'es là, même si le cœur c'est là, mais tu m'as compris. Non, vraiment, merci à toi mon casse, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste énormissime, waouh, je suis sur le cul. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous hype ou pas, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée de la part de Bethesda, je pense que c'est une super idée de la part de Microsoft, ça on sera tous d'accord pour le dire. Donc voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée les amis, et comme d'habitude, je vous dis ciao !